Musique Dans cette vidéo J'ai fait une pénurie de médailles en compétitif Nous sommes en compétitif J'ai fait 25 streaks J'ai pris un blé de barrage On connait les bails Et vous voyez dans les mains j'ai le way splitter J'ai le diviseur d'ondes vous le savez Celui là que tant de joueurs ont aimé Alors pour vous replacer le contexte de la vidéo Pourquoi je fais cette vidéo Et bien c'était une vidéo que je voulais faire bien avant Mais que j'ai oublié de faire Je ne vais pas vous le mentir Et en fait si vous voulez Il y a des armes on le sait Qui en pvp sont complètement op Le diviseur d'ondes Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo Était complètement fumé Et je n'ai jamais vu de ma vie de joueur destiny Une arme aussi ouf que way splitter C'est vraiment une arme cheatée C'est vraiment une arme cheatée Une arme qui n'a pas besoin de skill pour jouer avec Donc ça c'était avant le patch Je n'ai pas rejoué après Ce qui paraît a été patché Je ne sais pas si c'est si efficace que ça On connait les patchs de Bungie Voilà Donc je ne sais pas trop si c'est aussi ouf que ça le patch Mais juste pour que ceux qui ne l'avaient pas l'arme Pour que ceux qui sont sur PC Parce que c'est une arme qui est exclue à PS4 Vous voyez un petit peu le truc de mal mental que c'est cette arme Mais à la base si je faisais cette vidéo Ce n'était pas que pour ça C'était pour parler d'une arme Le dernier de la Légion Qui est cette arme que j'utilise en arme principale Qui est une arme que personne n'utilise Et que j'ai découvert Que j'ai découvert pendant que je faisais du compétitif justement Et qui est incroyable Et vous allez voir que justement J'ai pris Waistlitter Parce que pour vous replacer le contexte de cette vidéo Moi normalement je jouais au diviseur d'ondes Je ne jouais jamais au diviseur d'ondes Mais j'y jouais quand il y a un trou de balle qui jouait en face Et que ça me saoulait Donc je le sortais Et puis voilà Pour jouer en face de lui avec le diviseur d'ondes quoi Pour avoir une chance Parce que c'est un arme est littéralement fou Il est littéralement folle pardon Et donc là je jouais en compétitif Pour à l'époque faire la Redrix Ça fait au moins deux mois Je ne vais pas vous le cacher Là je n'ai pas rejoué en PvP depuis ce moment là C'est parce que je me suis juré En fait moi si je joue en PvP C'est vraiment pas pour le plaisir Je déteste le PvP vraiment Mais si j'y joue C'est toujours que j'ai une quête ou un truc à faire en PvP Là pour le coup c'était la Redrix à l'époque Quand je faisais mon badge Donc ça date Parce que depuis ce moment là Je n'y ai jamais remis les pieds Et en fait quand j'y joue en PvP Moi je ne suis pas là pour me prendre la tête C'est à dire que les gens jouent comme des putes Sur le coup ça me fait chier Mais après bah les couilles Honnêtement moi je ne joue pas en PvP pour le plaisir Moi si je joue en PvP c'est pour faire mes bails Et quand je l'ai fait Je l'ai fait à fond C'est à dire que là Je m'en fous complètement D'être une pute ou quoi en PvP Moi je m'en fous Je suis vraiment là pour jouer Après généralement je ne vais pas vous mentir Mon set en PvP C'est la roche poussiéreuse Avec un Luna Et puis voilà C'est à dire que le reste Généralement je ne joue jamais autrement Et là justement je voulais jouer de cette manière Pour faire un comparatif Et c'était pour ça que je me suis lancé cette vidéo au début C'est que je suis en compétitif Donc je suis au début des points Je suis à peu près 1000 et quelques là Puisque là j'étais à la partie de la Redrix Où je devais faire 25 parties de compétitif du coup Mais du coup j'étais à peu près à J'étais à peu près à je ne sais plus 1500 points Donc en face ce n'est pas des lumières On ne va pas se mentir Si j'ai fait une pénurie de médailles en PvP Ce n'est pas parce qu'ils étaient ouf en face Vraiment Ils se sont fait rouler dessus On ne va pas se mentir Mais le but c'était vraiment Que la partie d'avant En fait je ne savais pas quelle arme mettre Avec ce diviseur d'ondes en principale Parce que c'est une arme Qui a des munitions spéciales Donc c'est une arme Qui va se jouer comme un automatique Comme une arme à porter Mais tu ne peux pas trop mettre un pompe Ou un sniper avec Parce que Tu n'as pas de Enfin ça va te diviser tes munitions Et du coup ça va être chiant Donc Ça voudrait dire Utiliser une autre arme à la place Une arme qui utilise des munitions D'armes principales du coup Et c'est le cas de ce dernier de la Légion Et c'est une arme du coup Que je voulais montrer Parce que je ne vois personne jouer avec Mais Putain je la trouve tellement Je la trouve vraiment tellement folle Mais je la trouve ouf Genre la vidéo parle d'elle même Vous le voyez depuis le début Bon c'est une sidearm Donc Enfin c'est un pistolet Donc il faut être prêt Il faut être prêt de l'ennemi évidemment Mais C'est une arme qui est folle Alors si vous voulez savoir Où la trouver Parce que bon Je pense qu'il y en a qui ne le Qui ne le savent pas Evidemment Ce Ce petit pistolet là Se trouve que sur une seule activité Se trouve sur La flèche d'étoile Donc le dernier raid de l'année 1 De Valkia Huor Donc Il n'y a que là dedans Que vous pouvez avoir ce pistolet Donc n'importe où N'importe où dans le raid Vous pouvez l'avoir Mais voilà C'est là que vous l'avez Et il a des stats uniques Normalement Donc voilà Il n'y a pas de god rule Il n'y a rien C'est vraiment un pistolet à stats unique Mais je tenais à faire cette vidéo Même si je sais que Voilà Je vois les dislikes arriver Et je m'en fous honnêtement Mais voilà Je voulais faire cette vidéo D'une part déjà Pour montrer A ceux qui n'avaient pas forcément L'occasion Qui n'avaient pas l'arme Ou qui n'étaient pas sur PS4 Qui se disaient mais pourquoi il dit ça Pourquoi le diviseur s'est cheaté Voilà J'avais vraiment envie de le montrer Parce que moi La première fois que je l'ai mis dans mes mains Et que je l'ai essayé Pour me rendre compte par moi-même Ça m'a outré Vraiment Voilà comme je me fais choper Mon monstric au passage Mais ça m'a outré Ça m'a vraiment outré Et je voulais le montrer Et je voulais montrer aussi Qu'il y a des armes qui rivalisent Notamment le dernier de la Légion Où quand vous regardez bien Je tue aussi vite avec Mais bon Il faut être plus près quoi Forcément c'est une arme de proximité Donc voilà C'est vraiment C'est vraiment une arme que je voulais Entre guillemets présenter Parce que Même si je joue jamais en PVP Je déteste ça Et ben Le dernier de la Légion Ça a quand même été Et c'est dur On craint à l'actuel Parce que ça fait deux mois seulement Ça a été un Un petit coup de coeur en PVP Un petit Un petit choc En me disant What mais Cette arme elle est tellement folle Mais personne ne la joue J'ai été un petit peu outré Et c'était une belle découverte Que j'ai faite avec ce gun Et c'est pour ça que je voulais Bah vous la montrer Si jamais vous cherchez Vous êtes un joueur pistolet Un truc comme ça Vous aimez bien Les armes de proximité Sans forcément jouer aux pompes Vous cherchez une petite arme principale Voilà Pour coupler avec autre chose Voilà Cette arme là honnêtement Je la kiffe de ouf Enfin je la kiffe de ouf Le peu que je joue en PVP C'est à dire que je ne joue plus Depuis ce moment là Mais le peu que je jouerai encore En PVP à l'avenir Ça sera cette arme que je vais mettre Ou alors Bah comme je vous dis Une classique Roche poussiéreuse Luna Parce que bon voilà Moi je ne suis pas le mec Qui va jouer diversifié en PVP Je ne suis pas Une machine en PVP Parce que je n'aime pas le PVP Je ne l'aime pas Mais profondément C'est à dire que dans ma tête Ce PVP De Destiny 2 Est le pire PVP Qui existe au monde Quel que soit le jeu En fait Tout jeu confondu C'est le pire Je n'aime pas ce jeu C'est un jeu qui Enfin en termes de PVP Je parle PVE J'adore PVP Je suis saloposé Pourquoi ? Parce que pour moi Le PVP c'est vraiment L'incarnation du mal Dans le sens où Plus tu vas jouer Comme une salope Plus tu vas être récompensé Et la preuve justement Avec ce wave splitter Ce diviseur d'ondes Voilà Tu vas jouer comme une pute Et pire c'est En plus Tu n'as pas que ça Tu as vraiment Diviseur d'ondes Tu as vraiment Les trucs de pute De style bornes Etc Donc c'est vrai Qu'après sur ce moment là On va me dire Oui mais tu joues avec Oui mais comme je vous dis Moi j'en ai rien à foutre Honnêtement je vous le dis tout de suite Tout le monde joue comme il veut Je n'ai rien à péter Moi sur le coup Ça va me faire chier Je ne dis pas Un mec qui veut me tuer Qu'un truc de merde Ça va me faire chier Mais sur le coup Ça va me faire chier deux secondes Après je me dis On fait ce qu'on veut On s'en bat les couilles C'est un PVP C'est certainement pas un jeu Qui va être un jeu compétitif un jour Un jeu d'e-sport Voilà On s'en fout Jouer comme vous voulez Si quelqu'un vous fait chier De jouer une certaine manière Jouer comme lui Bat les couilles On s'en fout complet Voilà On s'en fout Moi je pense que tout le monde Joue en PVP comme moi C'est à dire pour faire des contrats Ou des quêtes Ils veulent s'en débarrasser Le plus vite possible Ils jouent comme ils veulent Voilà Ils jouent de la manière la plus simple Voilà c'est normal Donc j'en finirai avec cette vidéo A savoir aussi Sachez que Il n'y a plus vraiment De vidéos à faire sur SNE La preuve je fais une vidéo Entre guillemets Qui voilà Je fais du PVP Je montre une vidéo PVP Alors que je déteste ça Mais je voulais Même si ça me tenait à coeur De vous montrer ça Même si j'avais pas vraiment Beaucoup d'idées de vidéos Je vais pas vous le cacher Mais j'en ai encore Quelques-unes des idées de vidéos En tête C'est juste qu'en ce moment J'ai pas trop le time Mais je vais les faire Et je vous montrerai Je vous montrerai tout ça Par la suite Et puis J'ai des vidéos aussi en tête Par rapport à d'autres jeux Que Destiny 2 Mais par rapport à Destiny 2 lui-même J'ai plus trop d'idées Je vais pas vous le cacher Donc c'est pour ça Que je voulais vous faire Cette vidéo aussi C'est pour Dans cette fin de vidéo Vous dire Si jamais Vous avez des idées Des choses Que vous avez besoin Par rapport à Destiny 2 N'hésitez pas à me le dire Dans ces commentaires là Par exemple Vous savez que je fais Beaucoup de vidéos De défis sur le jeu Des vidéos tutos Des aides à peu près Sur Sur des divers aspects du jeu Si vraiment Vous avez besoin d'aide Par rapport à un truc précis Des armes Des armures Voilà Un type Des types d'armes Vous avez vu J'ai fait des vidéos Sur les meilleurs sets d'armes Les meilleurs armes exo Si vraiment vous avez besoin De conseils Enfin d'une vidéo Par exemple Vous trouvez qu'une vidéo Serait bien Sur tel outil Et le type d'armes Ou truc comme ça N'hésitez pas à me le dire Moi j'ai des idées Et je vais sûrement Les sortir dans quelques jours Mais n'hésitez pas Vous à me le dire Parce que voilà Si je peux partir Sur un truc qui vous arrange Autant que je le fasse Et les commentaires De cette vidéo Sont fait pour ça J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous a pas trop fait risser le poil De me voir jouer Avec le diviseur d'onde Et je comprendrai Si c'est le cas Et puis moi je vous dis La fois prochaine Et tout simplement Pour une prochaine vidéo Allez ciao bye bye